... Voici maintenant l'agenda week-end, il vous est donné par Marine Gallego. Réécouter de grands compositeurs comme Mozart et Eind, c'est ce que propose l'orchestre philharmonique de Marseille, accompagné de solistes et d'un chœur. L'église de Saint-Michel de Marseille les accueillera ce soir à partir de 20h30. La réputation de la rubia n'est plus à faire. Cette danseuse de flamenco, originaire de Marseille, réunira à l'occasion de son spectacle plusieurs artistes de la région. La représentation débutera ce soir à 21h au Théâtre Tourski de Marseille. Il était une fois un spectacle intitulé « Abeille, habillez-moi de vous ». A la fois sobre et poétique, l'histoire de cette rencontre entre un garçon et une fille émerveillera les enfants à partir de 7 ans. Le rêve éveillé commencera demain à 15h au Théâtre Massalia de Marseille. Pour les plus petits, le conte chorégraphié « Chaux et les dragons d'eau ». L'histoire imaginée par Anoushka Gravel-Galouchko met en scène une petite fille, « Chaux » et dans la mer à se défendre contre les cauchemars. A découvrir demain, dès 16h, à la salle pesée du Tolonais. Dans la pièce « Les femmes savantes », Molière met en scène des personnages charismatiques qui ont tous un avis sur l'éducation des femmes. Rendez-vous ce soir et demain, à partir de 20h, à la Tannor Théâtre de Marseille. Jeune et drôle, un tapon surprend. Dans son « One Woman Show » borderline, les femmes qu'elle interprète sont toutes au bord de la crise de nerfs, comme celle de Pedro Almodovar, à partir de 21h, ce soir et demain, au Café Théâtre Il Piccolo d'Aix-en-Provence. C'est le spectateur qui fait le paysage et c'est lui qui fait le tableau, dira Marcel Duchamp. Des conférenciers partageront leur connaissance de l'histoire de l'art à la bibliothèque Gaston Deferre de Marseille, demain, entre 9h30 et 12h20, puis de 14h30 à 17h. Et pour terminer, les massages de la sérigraphie, des défilés de maillots de bain tendance années 50 et en live jusqu'au bout de la nuit, c'est ce que promet les impolis. Le festival organisé sur la plage de la Pointe Rouge sera lancé demain à 15h. Sous-titrage Société Radio-Canada